Pouvez-vous nous définir l'adolescence ? Oui. Alors, l'adolescence, c'est une période qui sépare la puberté de l'adultère. De l'adultère, d'accord. Et il se passe quoi dans cette période ? Eh bien, ça change. Ça évolue. C'est une mutation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un polygone ? Donc, un polygone, c'est une figure de style qui a plusieurs bordures. D'accord. Et un triangle ? Et un triangle, en fait, c'est un carré à trois côtés. D'accord. C'est des figures qui sont définies en fonction de leur côté, donc. C'est ça, oui. C'est compliqué, tout ça. Merci. Quelle est l'affiliation entre Louis XV et Louis XIV ? C'est l'arrière-petit-fils de son oncle, Louis XIV. L'arrière-petit-fils de son oncle, Louis XIV. Ouais. C'est une grande famille. Alors, parlez-moi de la Révolution française. Alors, la Révolution française, les Français s'insurgent et vont prendre la Bastille. Et cela se termine avec le 14 juillet et les feux d'artifice. Et le bal des pompiers ? Possible. Alors, parlez-moi de la loi des probabilités. En fait, c'est une loi en mathématiques qui, on ne sait pas, en fait, si elle existe ou pas. C'est pour ça, elle s'appelle comme ça, en fait. Vous êtes sûr de ça ? Oui, c'est probable, oui. Mais ce n'est pas certain. C'est probable ou c'est certain ? Bah, c'est la loi, en fait. Quelles sont les trois grandes époques de l'histoire de l'humanité ? Euh... Bah, les trois grandes époques de l'humanité, bah, il y a l'âge de pierre, l'âge de bronze, de bronze, et l'âge de la retraite. C'est cette dernière qui est la plus longue. Bah, elle ne dure pas très longtemps, mais c'est la plus importante. Bien, alors, parlez-moi des croisades. Euh... Donc, les croisades, en fait, c'est un voyage qui est organisé, enfin, c'est un voyage en bateau, qui est organisé par le pape. Ah, c'est super, ça. C'est comme la croisière Samus, quoi. Euh... Non, parce que la croisière Samus, c'est plus pour la télé, mais, en fait, lui, le pape, il organise ça, c'est pour rassembler tous les fidèles, pour qu'ils puissent parler entre eux et tout, mais que ça soit plus détendu. Comment est mort Napoléon ? Euh... Il est mort guillotiné, comme Bonaparte. Comme tous les rois, en fait. Comme Napoléon Pornier. Euh... ... ... Merci.